bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois depuis sur congo live télévision exclusivité nous recevons messieurs placides des îles en bas il est en tout cas c'est un acteur de la société civile honneur qu'ils vont au guise et disons à placés de c'est là bas bonjour à bon arrivé bonjour monsieur le journaliste bonjour à tous ceux qui vont nous écouter à tous ceux qui ont eu l'occasion de nous voir et de chaque jour vous êtes la société civile il faut rappeler qu'en tout cas vous suivez des des points ce qui se passe dans les retours il faut préciser que les les hostilités se poursuivent et dans cette partie de la de la rbc entre les m23 et les frbc vous attaquez société civile parce que vous vous menez toujours des investigations par rapport à ce qui se passe sur le terrain quelles sont les dernières informations que vous avez pour les dernières informations que nous avons faut état de la poursuite des provocations par les m23 à l'égard des positions des phares d'essai en dépit du fait que la résolution sorti de cette réunion hypocrite d'angola on fait tard d'un cesse le fait mais les m23 continue à provoquer les forces loyalistes sur leur position et les forces loyalistes n'ont pas pour nous pas progresser assez mais nous attendons peut-être les nos autorités comprendront que nous avons besoin de la paix et que nous allons organiser une attaque foudroyante totale et rapide pour libérer pour la gana et toutes les autres entités que l'em23 a investi parce qu'ils ont dit qu'ils vont qu'ils devaient passer au ce seul effet bon et qu'on devait retirer tous ces rwandais qui sont en train de nous attaquer à bnagana et ailleurs mais curieusement ils sont toujours là ils sont là ils occupent les entités et ils ne sont pas partis et que donc pour nous c'est dire c'est une hypocrisie et notre pays ne pouvait pas se laisser rouler dans cette histoire là parce qu'on connaît bien longtemps les cartes qui se jouent entre les rwandais qui nous attaquent les ougandais et que donc il fallait organiser nous organiser autrement pour faire face à cette menace rapidement avant que nos populations ne soient condamnées à une errance et à une souffrance atroce alors nous avons suivi l'ancien gouverneur d'inor que vous j'y ai pas le coup lors de son intervention c'est la radio au capi il a précisé que la cité frontalière en tout cas de bonnagana occupé par les m 23 depuis et moi constitue une de principales sources des recettes douanières de la rtc au regard de sa position stratégique par rapport au rwanda et à l'ouganda c'est l'offre comment vous professez là au fait c'est quelqu'un qui a géré cette province il connaît quand même la manne qui quitte sur cette douane là à terme des recettes et que donc il était au regret de constater que ces recettes étaient en train d'échapper au trésor public parce que tout simplement nous tardons à libérer cet espace là et que donc c'était un appel pour dire au gouvernement faisons rapidement pour redonner les moyens à l'état à travers cette douane là de bonnagana et non la laissé entre les mains des inciviques et dehors la loi alors si les phares dc n'arrivent toujours pas à chasser les terroristes de m23 de bonnagana et moi après c'est parce que l'armée congolaise fait face à des armées conventionnelles l'armée rwandaise et l'armée ougandaise ça c'est le propos l'analyse du professeur bob de kabamba société civile quand vous analysez cela nous l'avons dit il ya longtemps mais le problème n'est pas de faire face à des armées le problème ce sont les interférences de kinshasa dans les opérations on devait laisser notre armée la main libre de travailler ça là ça des interférences des appels téléphoniques intempestives qui troublent et perturbe le bon déroulement des opérations militaires sur terrain et que donc nous sommes en train d'appeler le président de la république à interdire à tous ses collaborateurs là en matière de sécurité à appeler à chaque état des officiers sont en train de continuer qu'est-ce qu'ils appellent au moins en tout cas nous nous constatons qu'il ya vraiment des interférences de kinshasa pourquoi les opérations s'arrêtent aujourd'hui ils sont là c'est le fard c'est une fois qu'ils conservaient leur position des stratégies mais non pas de stratégie comme un voleur peut être dans ta maison il vient d'entrer au salon toi tu dis bon je reste d'abord dans ma chambre ici qu'il reste aussi au salon alors que c'est un voleur n'est pas propriétaire de la maison donc c'est une naïveté quelque part et que donc à notre niveau c'est dire qu'on laisse à l'armée la main libre elle est capable de goûter hors d'état de nous tous ces deux armes et ces petites armes et là qui sont en train de nous de nous foutre qu'ils sont en train de nous de perturber la critique de nos populations l'armée n'a pas dit qu'elle qu'elle a échoué à mettre hors d'état de nous ces deux armes et là qui se sont qualisés pour nous faire du mal alors c'est quoi les dînes normalement des qui gali et et quand pas là dans cette affaire non ils ont déjà goûté le miel de cet espace comprenez ils ont déjà goûté le miel il ya des minéraux il ya des tours il ya des terres il ya des terres arables donc tout est là et que donc à notre niveau c'est dit ils ont goûté et ils veulent rester ils veulent occuper ils veulent aussi coloniser le peuple autochtone pour se taper du vénétariat et commencer encore à laisser la place si l'échiquier international et dire nous avons ça et ça et ça alors qu'ils n'en ont pas est-ce qu'on peut dire que la voie diplomatique a échoué pour la rdc qu'ils font bien qu'ils c'est et qu'il est à dépasser à la voie ni à la guerre tout nous devons nous dire ici là que la voie diplomatique à un sens lorsqu'on a les déçus sur le terrain vous comprenez si les champs de bataille si on a perdu à laisser la voie diplomatique c'est allé accepter tout ce que celui qui a gagné pp nous imposer comme comme caprice et que donc à notre niveau c'est interdire à notre gouvernement dans les chaque fois dans des réunions ne sachant pas que l'été rédicte les résultats de chaque réunion lorsqu'on est dans des négociations donc se concentrer d'abord à réorganiser l'armée se concentrer à réorganiser la police se concentrer à mener tous les nécessaires pour l'armée à fait qu'elle met qu'elle mette hors d'état de nuit tous ces barbares qui viennent nous perturber la qui est type revenons sur cette déclaration d'un élite provinciale les débités provinciales gisler mufonza et il ya en tout cas de la ville de béni suggère le recte le récritement des élèves finalistes aussi de l'armée congolaise pour faire face aux violences maîtrières causées par les rebelles dans l'est de la république démocratique du congo cette élite du peuple est la fesse avoir dans une lettre ouverte adressée au chef de l'état congolais félicite ce que dit comment vous trouvez cette recommandation des propositions de ses débités provinciales non en tout cas ça c'est une proposition de quelqu'un qui se réveille de l'anesthésie parce que on ne peut pas on ne peut pas le dire ainsi il est député depuis qu'ils ont été élus ils sont à l'assemblée nationale il devait déjà passer à l'aspect programmatique est ce qu'ils ont déjà voté la loi sur la programmation militaire non mais il commence à dire il faut il faut prendre tous les élèves est ce qu'ils ont disposé les budgets de l'armée quand ils ont voté les budgets est ce qu'ils ont voté les moyens pour que on procède à ces recrutements là non donc c'est comme quelqu'un qui se réveille de l'anesthésie et commence à dire ce qu'il pense ce qui lui vient en tête non on doit être concret il est député il devait procéder par les moyens parlementaires dire ok nous votons d'abord un budget nous allouons d'abord à la procédure de la défense et budget qu'on se cas mais il faut voir quel est le budget de la défense ici au pays dont c'est un budget misérable modique et que donc il devait commencer par là et puis voté la loi sur la programmation militaire c'est à partir de cette loi qu'on devait savoir on va former combien de combien de militaires pendant combien d'états mais il s'est réveillé dire les élèves finalistes devaient aller en formation il faut aller en formation avec quel moyen que lui-même n'a pas donné à l'état pour que l'état pour pour que le gouvernement procède maintenant là c'est recrutement rapide des finalistes non donc on peut dire que c'est une sorte c'est très raté je vous dis on doit observer les choses en face avec avec beaucoup d'attention et non venir et parler et croire que c'est ce qu'on a dit c'est presque réel non parce que moi je vous dis tout passe par le parlement s'ils ont disponibilisé un budget conséquent on va récriter sinon pas ils n'ont pas disponibiliser le budget on va le faire avec quoi la loi c'est la programmation militaire peine à être votée je vous dis depuis qu'ils sont au pouvoir lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir ils devaient déjà commencer par quoi c'est par faire faire des projections c'est député oui oui et dire ok nous voulons que dans le programme du gouvernement nous nous allons les valider si ce programme prend en compte les aspects de la défense comment on peut avoir une étendie immense comme ça avec toutes les richesses qu'on a mais oublier de forger une défense solide pour se protéger contre tous ces voleurs qui viennent de partout dans le monde non je crois qu'il a raté sa communication il devait nous laisser en paix au lieu de nous distraire parce qu'il a échoué son travail d'accord c'est vous qui l'a dit et revenons sur cette alerte messieurs de l'emba la jeunesse ougandais est recrutée par les m23 pour mener la guerre en rbc a révélé les commissaires des districts des qui sont sans cesser en ouganda comment vos sociétés civiles vous disons comment vous enlisez cette alerte non c'était une manière tout simplement de nous dire qu'ils étaient dans les villes aussi et c'est ça oui oui c'était la manière de l'ougandais mais c'est qu'ils alertent non ils alertent mais ils sont déjà dans les villes c'est comme comme dire non je vous dis que je vous informe que les bandiers déjà dans votre maison alors que vous l'avez laissé passer entrer dans ma maison donc c'est une distraction ils savent jouer avec notre psychologie faire semblant de démontrer qu'ils sont encore à loyauté avec la rdc alors que tout est déjà au chaos et que donc notre chef de l'état notre gouvernement devait prendre d'autres initiatives les déconter sur l'ougandais parce que c'est une distraction nous on n'a jamais compris des positions que nous prenons face à cet état là mais les rwandais l'ougandais c'est un mariage pour les meilleurs et pour les pires ils ne vont pas nous laisser la paix ils sont toujours ensemble même si il faut ils peuvent faire semblant dire moi j'aime là bas donc c'est comme dire toi va distraire là bas mais moi je serai en train d'attaquer tu vas m'aider non je crois que notre gouvernement devait avoir un regard plus particulier et ne pas faire confiance à tous ces gens là forger notre armée rapidement recrutons pas les finalistes il ya des jeunes volontaires qui ont besoin d'aller à l'armée recrutons faisons un programme sérieux un plan sérieux la réforme de notre secteur de défense et de sécurité et nous aurons la paix même si c'est ils recrutent tout l'ougandais viennent quand ils trouvent une armée solide ils vont rentrer toujours par parmi le chemin il ya plusieurs questions que les congolais se posent par rapport il faut dire que ces derniers temps on observe et on voit en tout cas les présidents rwandais multiplier des sorties médiatiques avec les médias internationaux et quand il se prononce il parle toujours de la question de l'est ce qui est ce qui explique toutes ces sorties médiatiques messieurs c'est une agitation il a agité il a été pris les mains dans le sac et c'est une agitation lui-même c'est il est agité les congolais lui ont fait parler auparavant il était gentleman il ne parlait pas donc beaucoup de confidences mais il comprend que les congolais ne sont pas moindres il commence à parler comme le congolais chaque semaine il a une communication comme le congolais alors que les rwandais disons les congolais par les troupes mais comme les chefs de l'état leur chef de l'état qu'on va aussi à parler trop parce qu'il est balmené par cette question effectivement parce qu'il est par les congolais effectivement nous devons quand même démontrer à la face du monde que c'est les rwandais qui est qui qui se camoufle derrière les m23 et nous avons des preuves nous les avons exhibé ici devant les mécanismes les conjoints de vérification nous avons montré des preuves qu'on a attrapé sur terre même des individus donc voilà pourquoi il est agité le monde a été assis que c'est lui qui perturbe l'appel à qui est ici et comme on a touché les intérêts qu'il avait ici qui venaient d'obtenir par des voies aussi frauduleuses donc ici les agitent vous voulez dire des éléments de preuve montrer même mais aux mécanismes de vérification de la cirgène mais messieurs il est souvent ça fait longtemps tout quoi qu'il a rdc alerte à crise de rwanda souvent il y a même des militaires arrêtés les militaires rwandais arrêtés sur les sols congolais du coup remis à travers les mécanismes conjoints des vérifications de la cirgène mais jamais on a suivi ou bien on a vu un rapport s'il faut dire des sanctions ou bien qui condamne les rwandais à travers toutes ces organisations que la rdc fait partie avec les rwandais c'est quoi le rôle réellement de la cirgène dans tout ce qui s'est passé dans cette partie est du pays bon c'est une organisation à laquelle nous appartenons et nous ne savons pas comment nos autorités nous ont amené de cette organisation la plupart d'organisations dans laquelle nous appartenons sont des organisations où se fait vivre l'hypocrisie et on y adhère des bonnes fois mais parfois nous recevons les revers de la médaille et c'est pourquoi nous avons demandé au président de la république de ne plus nous engager dans des mécanismes ou dans des organisations régionales sans bien étudier les ténèbres et les aboutissants il nous a amené aussi dans l'est african community nous ne l'avons pas demandé il devait consulter pour l'intérêt des congolais mais en tout cas on trouve pas notre intérêt là bas c'est une distraction ça je vous dis il est vrai que nous ne vivrons pas à état isolé c'est pourquoi nous y allons mais il y a des préalables pour y aller les chefs de l'état devaient se rassurer que nous avons déjà une économie forte nous avons aussi un secteur de sécurité de défense bien organisé nous avons un secteur judiciaire fort si nous avons aussi la gouvernance locale qui est bien assise là nous pourrions y aller mais aller aller comme ça nous allons perdre tout et nous allons nous ridiculiser d'ailleurs plus davantage dans ces organisations où l'hypocrisie prime surtout d'accord alors revenons chez nous pour peut-être finir avec cette question on a vu les générales filet moyenne avec qui a pris les bateaux des commandements des opérations nord qui vont qu'est ce qu'on peut espérer parce qu'on connaît les générales il faut aussi parmi les vaillards militaires et faire des c'est en tout cas qu'est ce qu'on peut espérer de lui messieurs là bas non d'abord il faut dire qu'il a pris le commandement sous un format que nous ne comprenons pas comment quelqu'un l'état signé une ordonnance pour conférer à à au gouverneur constantement quoi le commandement des opérations mais du coup par un message seulement si c'est faux ni que c'est un message qu'on m'a aura vu les compétences que tu vois ça c'était un communiqué officiel un communiqué officiel ne casse pas quand même une ordonnance on doit quand c'est respecté dans la suprématie des actes en commun une ordonnance est un acte plus supérieur qu'un communiqué à mon cher si dans un état où j'ai respecté de sécurité par des tels sentiments ou de c'est vraiment compliqué mais je pense qu'aujourd'hui le plus important c'est chercher comment faire la paix et la sécurité dans cette part mais on ne l'aura pas aussi longtemps qu'on ne respecte pas même les principes pour l'avoir vous comprenez on ne refuse pas le général y avait à travailler s'il était colonel ici et il avait même une unité ici il a travaillé il a fait un grand travail ici au nord qui vous c'est la raison pour laquelle même il a été primaire grave comme il est devenu aujourd'hui mais dans la procédure d'octroi de cette compétence là qu'il veut assumer aujourd'hui nous disons qu'il y a eu quand même des erreurs un communiqué ne peut pas casser une ordonnance donc les chefs de l'état allait faire beau bon à la loi à un signe à une autre ordonnance qui ravit non ça va venir à qu'il a vu les compétences des commandants des opérations au gouverneur constant d'ima mais comme il a fait ce constant d'ima et que constant d'ima et l'autre tous avaient des ordonnances signées par les chefs de l'état bon il va le faire aussi à du tout il paraît communiqué au commun donc nous nous on dit vraiment bon on lui souhaite bonne chance et nous nous sommes derrière nous allons l'aider nous allons accompagner le général y avait c'est un habitué d'ici c'est notre c'est notre compatriote nous allons l'aider à atteindre les objectifs de nous ramener la paix rapidement et nous pensons que lui qui maîtrise bien le terrain il aura à faire mais nous nous conseillons à kinshasa de bien chaque fois réfléchir sur les actes qu'on veut poser d'accord alors pour finir on a vu ces derniers temps plusieurs groupes armés multiplié aussi des déclarations pour les déclarations là dans l'essence de soutenir les fardessais et dire qu'ils sont prêts en tout cas de travailler avec les fardessais dans le même objectif c'est l'objectif de mettre fait à cet aventure m23 c'est l'eau vous est ce que c'est reporté que les fardessais coalise avec ces groupes armés la fois dernière nous avons suivi la déclaration du général autoproclamé car ailleurs j'avais de la paix céleste l'homme fort des masses s'il faut le préciser on a suivi aussi un autre groupe et armé qui d'aller à travers une audience d'aller disons ouvrir presque dans le même objectif c'est quoi votre analyse pour finir mais ces là non il faut dire que bon s'ils se reconnaissent compatriotes et disent il faut aider les fardessais bon en tout cas nous ne trouvons pas d'objection mais il faut dire qu'ils doivent aider les fardessais caïsso et fardessais aussi longtemps qu'ils s'appellent groupe armés ils ne peuvent pas quand même s'arranger dans l'attitude d'aller les fardessais les fardessais ont cessé d'être un conglomérat des groupes armés vous comprenez c'est devenu une armée royaliste et que donc s'ils veulent aller aider les fardessais ils n'ont qu'à s'aligner derrière la logique de la loi portant statique des militaires congolais qui stipule qui démontre qu'est-ce qu'il faut faire pour être un militaire des forces armées mais ça qu'à cela n'étienne il ya aussi l'article 63 et 64 qui ouvre aussi des breches à nous à nous citoyens ordinaire d'aller les militaires si on trouve que l'intégrité territoriale est menacée donc ce n'est pas un problème mais il faut y réfléchir par des fois avant d'accepter cette aide là parce qu'on risque aussi de faire entrer les diables parmi d'autres qui viennent de l'extérieur donc l'armée n'a rien dit et donc c'est à l'armée d'apprécier et nous nous disons en tout cas le principe à suivre c'est d'abord être militaire des fardessais pour aller participer directement au front contre les agresseurs du pays alors pour finir j'ai envie de que vous puissiez regarder en tout cas cette caméra et lancer un message au soutien à nos effets de ces messieurs les ambas non nous appelons tous les congolais qui sont partout dans les 26 provinces qui composent notre pays à se mobiliser davantage de ne pas baisser les bras à se mobiliser donner les moyens amener l'argent amener à manger amener de l'eau amener tout ce qui est nécessaire pour aider les forces armées à gagner cette guerre et maintenant faire du bouche bain à tous nos agresseurs nous appelerons aussi la diaspora à se mobiliser aussi comme un seul homme à venir aussi amener leur appui aux forces armées de la république démocratique du congo car la victoire est certaine l'ennemi aux abois et nous savons que si nous nous continuons avec cet hélas nous allons gagner cette guerre et ça sera une fois pour toutes donc tous les congolais partout ils sont des quatre coins du pays et tous ceux qui sont dans la diaspora à l'extérieur partout qu'ils se mobilisent qu'ils se cotisent pour qu'on amène tous les essais à notre armée merci beaucoup on va se quitter par votre numéro des téléphones si vous voulez bien pour c'est qui veulent peut-être vous j'entre au téléphone vous appeler partagez avec vous vos analyses en dehors des congolais mon numéro c'est plus de 143 comme tout congolais qui se respecte plus de 143 97 63 10 2 à 5 à 9 c'est par ces numéros qui peuvent me contacter sur whatsappels je suis toujours disposé à répondre à toute question qui me sera adressée mais l'essentiel c'est de rester mobilisé comme un seul homme pour vaincre l'ennemi qui nous agresse à partir du territoire de l'outour et même à partir du territoire de béni merci beaucoup fait de cet entretien mesdames et messieurs merci nous avoir regardé on fixe rendez vous demain pour un nouveau numéro bye bye merci